Le 1er janvier 1992, lorsque Boutros-Boutros-Ghali prend ses fonctions de secrétaire général des Nations Unies, celui qui a été élu par l'Assemblée Générale sur la recommandation du Conseil de Sécurité, jouit d'une très grande réputation à de nombreux égards. Internationaliste de grande renommée, professeur à l'Université du Caire pendant une trentaine d'années, après de très solides études de droit à la Faculté de droit de Paris consacrées par un doctorat, auteur de nombreuses publications scientifiques, membre de l'Institut de droit international et du curatorium de l'Académie de droit international qu'il présidera par la suite, « Il est tout autant un diplomate et un homme politique ». « Il est tout autant un diplomate et un homme politique, membre de l'Institut de droit international qu'il présente des Nations Unies » « Il est tout autant un diplomate et un homme politique, membre de l'Institut de droit international qu'il présente des Nations Unies »